Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir comment traduire des textes qui sont dans les codes avec l'extension qui s'appelle le code chancelé. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez développé un site internet, il arrive parfois que le contenu ne soit pas forcément dans le panneau d'administrateur de WordPress. Par conséquent, vous pouvez par exemple utiliser une extension qui s'appelle le code chancelé pour être en mesure de traduire les textes. Donc je vais vous montrer comment le faire sur l'un des projets que nous sommes présentement en train de développer. Donc là je partage mon écran et on va voir c'est l'ensemble. Donc là présentement nous avons développé ce site internet et il y a par exemple des textes qui sont là, qui sont en anglais. Donc je vais vous expliquer brièvement comment on peut traduire ces textes là en utilisant l'extension le code chancelé. Donc la première chose que je vais vous recommander de faire c'est d'aller dans votre panneau d'administrateur de WordPress et de cliquer sur l'onglet extension. Et quand vous allez cliquer sur l'onglet extension, vous allez cliquer ici sur ajouter et vous allez rechercher l'extension loco de chancelé. Et une fois que vous avez trouvé l'extension loco de chancelé, il sera question d'installer cette extension et vous allez cliquer sur activer. Ok donc une fois que vous avez activé l'extension, la prochaine étape va consister à générer les fichiers qu'on appelle PO pour votre thème courant. Donc avant de commencer je vais vérifier un petit détail pour me rassurer que j'ai fait la configuration nécessaire. Ok donc en principe tous les développeurs se rassurent de, bon la majorité des développeurs dans tous les cas, ils vont se rassurer d'avoir certains textes, d'avoir la possibilité de faire la traduction de certains textes lorsque ça se trouve dans le code. Donc je vais vous montrer brièvement un peu à quoi ça ressemble. Donc d'habitude si je vais ouvrir un exemple de code que nous avons fait pour que vous ayez de comprendre brièvement ce que j'entends par texte à l'intérieur du code. Donc si vous voyez par exemple mon écran, ici il y a des textes que je par exemple inclue dans le code que j'appelle par exemple adresse et j'utilise ce qu'on appelle le texte domaine. Donc à ces niveaux, donc ce texte-ci est énormément inclus dans le code. Et ce texte-là n'est pas gérable à partir du panneau d'administrateur de WordPress. Par contre, il va falloir utiliser l'extension loco-translate pour traduire ce texte-là en particulier. Donc une fois que cela est dit, après qu'on ait installé l'extension loco-translate, donc ici, il sera question maintenant d'aller dans l'onglet loco-translate et de cliquer sur thème, donc sur thème. Et ensuite on va cliquer sur le thème courant. Donc présentement, le thème qu'on est en train de développer, ça s'appelle PSW Beauty Zone, donc là-dessus. Et on va créer une nouvelle langue. Donc on va d'abord créer un modèle, pardon. Donc c'est important de créer un modèle pour avoir comme un modèle de traduction avec tout le contenu que vous souhaitez traduire. Donc quand je vais cliquer sur créer un modèle, ça va éventuellement me donner, en fait, ça va mettre des nouveaux modèles à traduire, fichiers, à analyser, et etc. Donc la chaîne, les chaînes seront extraites à partir du dossier PSW Beauty Zone, language, language, language slash PSW Beauty Zone. Donc je clique sur créer le modèle. Et une fois que j'ai créé mon modèle, mon modèle est disponible, il sera question de créer ma langue. Donc avant d'aller créer la langue, il faudrait d'abord vérifier quelle est la langue qui a été utilisée pour la création du thème. Donc dans ce cas particulièrement, moi je vais aller dans l'onglet réglage, général, et je vais venir ici, je vais regarder la langue officielle du site internet. Donc c'est le français du Canada. Donc une fois que je sais déjà que c'est le français du Canada qui a été utilisé pour le site internet, je vais repartir dans local translate, thème, et je vais cliquer sur mon thème, courant, et je vais cliquer sur nouvelle langue. Et dans les options ici, je vais sélectionner français du Canada, et là je vais sélectionner où je souhaiterais que mon fichier de traduction soit enregistré. Donc moi je vous conseillerais d'enregistrer dans le thème courant, ou dans le système. Bon, ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez, que vous visez. Et généralement, si vous avez acheté un thème en ligne, ça peut arriver que le développeur qui vous a vendu le thème fasse constamment des mises à jour. Par conséquent, enregistrer dans le thème courant, ça peut être plus ou moins problématique, dans le sens où si éventuellement il fait des mises à jour, vous allez devoir, il restera écraser les traductions que vous avez faites. Et pour ce faire, il faudrait donc choisir de faire l'enregistrement dans le système. Bon, dans mon cas particulièrement, le thème a été développé par nous, donc il y a presque 0% de chance que nous écrasons la traduction. Donc je vais sélectionner « Auteur », je vais cliquer sur « Traduit ». Et une fois que c'est fait, vous voyez déjà que tous les textes qui sont à traduites sont disponibles à ce niveau. La prochaine étape va consister tout simplement à cliquer sur un texte et faire la traduction au niveau du formulé qui se trouve ici en bas. Donc dans ce cas, je vais entrer « Adresse » et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Ici pareil, donc « Adresse », là c'est « Adresse » avec deux points, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et je vais cliquer ici, donc « Tout droit réservé » et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Donc ainsi de suite, vous allez tout simplement suivre cette étape-là, cliquer sur le texte, faire la traduction et enregistrer. Et en principe, si je fais « Enregistrer », vous allez voir déjà l'impact que cela a sur le site Internet. Donc par exemple, si je vais ici, vous allez voir « Tout droit réservé ». Donc par exemple là, si je veux traduire « Compagnie », je vais tout simplement chercher ce texte-ci. Je viens ici, je cherche « Compagnie ». Donc je viens là, je vais tout simplement écrire « Compagnie » et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et si je reviens ici, je rafraîchis ma page. Donc vous voyez que mon texte « Compagnie » apparaît. Donc ça c'est un peu comment faire pour traduire un thème. Maintenant, si il faut traduire une extension, donc ce serait le même processus. Généralement, les extensions ont déjà, bon plusieurs extensions proposent déjà comme l'extension de traduction. Il ne sera pas question de tout simplement aller toujours dans le même onglet, cliquer sur « Extensions » et ensuite sélectionner l'extension que vous souhaitez traduire. Par exemple, si je veux traduire, bon, peut-être ça, « ACF », « Advanced Custom Field ». Je vais tout simplement cliquer ici et je vais regarder si la langue correspondante, la langue que j'aimerais traduire. Oui, je vais regarder s'il y a « Français du Canada ». Oui, « Français du Canada » est là. Bon, tout est traduit dans tous les cas. Donc c'est tout seulement de chercher la langue qui correspond à mon extension que j'aimerais traduire et ensuite faire le même processus. Cliquer sur le texte et la traduction en bas. Donc ça c'est un peu l'idée générale derrière la traduction des sites web en utilisant le code « Translate ». Bon, quand je parle de traduction des sites web, je parle de la traduction des textes qui se trouvent dans le code. Donc, quand je parle des textes qui se trouvent dans le code, je vous ai montré un exemple ici. Par exemple, ici j'ai mis un texte dans le code et que j'aimerais faire la traduction. Donc, si vous avez des questions, ça serait un plaisir de vous répondre. Merci de vous déjà d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous êtes nouveau sur ma page ou bien sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur la cloche des notifications pour que la prochaine fois quand je publie cette vidéo, que vous puissiez recevoir la notification. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada